Musique Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag, le tag ma vie de lectrice ou le tag comment je lis, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle Je l'ai vu sur la chaîne de Séverine il est bien ce livre et je crois que je l'ai vu passer ailleurs mais ma mémoire me faisant défaut je ne sais plus Mais voilà, on va partir tout de suite avec les questions parce que je ne m'en sors plus, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé et je n'y en ai plus, catastrophe La première question c'est comment je construis ma wishlist, et ma wishlist comment je la construis ? En regardant les vidéos Youtube, en regardant Twitch, dernièrement il y a beaucoup de livres qui m'ont été fait mettre dans la wishlist à cause de Twitch Il y a un petit peu Instagram, mais c'est vrai qu'Instagram moins parce que des fois je m'ai jamais et je ne prends pas le temps de lire la vie en entier Instagram c'est pas celui qui va me donner le plus envie sur les livres à part de Saxuice, en général voilà, sur Instagram je vois les livres de Saxuice et là je me dis wow, ça a l'air d'être une pépite Mais sinon voilà, c'est plus Youtube et Twitch dernièrement qui me font me rajouter des livres dans ma wishlist, ce qui fait que j'ai une wishlist aussi grande que ma pâle C'est pour dire, non mais voilà, c'est vraiment l'affluence Je joue aussi rarement en ma wishlist par rapport à mes promenades en librairie, c'est très très rare Parce que bon j'ai une librairie de ville, mais petite ville, donc elle n'est pas non plus très très remplie Si, si, si des fois c'est quand je fais des sorties livres, quand je fais des sorties livres, est-ce que là ça m'arrive de rajouter des livres dans ma wishlist Parce que quand je fais des sorties livres, je note les livres qui me font le plus envie, et en général, je veux me les procurer forcément En 2, comment j'achète mes livres ? Alors déjà, il faut savoir que mes livres, je les achète neuf parce que j'ai eu beaucoup de déconvenues en occasion, donc j'ai tendance à acheter neuf J'aimerais que ça change parce que c'est vrai qu'ayant fait le calcul l'année dernière et c'est vrai qu'il y a des mois où ça nous a... Voilà, c'est quand même une maladie parce que ça nous a mis un petit peu dans la panade Donc j'aimerais quand même essayer de regarder un peu du côté d'occasion, mais c'est vrai que j'ai été beaucoup déçue de ce côté-là Donc j'ai un peu de mal et puis je sais que voilà, l'occasion ne va pas rapporter de l'argent à l'auteur, ne va pas rapporter de l'argent à la maison d'édition Donc c'est vrai, voilà, quelque part j'ai à coeur aussi d'acheter neuf pour que l'auteur ait son petit cachet Et la maison d'édition, enfin tous ceux qui ont travaillé autour du livre, j'aimerais bien qu'ils contribuent à ce qu'ils touchent quelque chose Donc c'est vrai que je sais ce côté-là du neuf, c'est pour pouvoir payer un petit peu l'auteur, même s'il ne touche pas grand chose, mais voilà Il faut essayer d'y participer un tout petit peu, il y a ça, sinon je commande en fait sur... Enfin c'est les hardbacks, maintenant j'ai pris l'habitude, je commande sur la FNAC parce que je sais que ma librairie, voilà, vu que c'est des hardbacks de Saxon en général Ma librairie a du mal à arriver à les avoir, donc d'un côté je pense que ça peut les embêter aussi, enfin j'ai pas envie de les embêter avec ça Donc quand c'est du hardback, je commande sur la FNAC, après sinon je commande sur internet et c'est chez mon libraire Et du coup quand j'ai un livre que j'ai envie, je le tape, je le commande chez ma librairie et puis dix jours après je reçois un mail pour me dire qu'il est arrivé Et je vais le chercher à ma librairie, voilà, j'ai tendance à faire ça et ça m'arrive aussi de commander directement chez les maisons d'édition Donc quand j'ai là, il y a Plume Blanche, il y a Enceptio Donc petite interruption éternuement, j'ai encore les équipes là, j'ai essayé de me nettoyer, j'espère que ça va aller Donc du coup je vous disais, oui, que je commandais chez Plume Blanche, chez Enceptio Au niveau des maisons d'édition, c'est un peu tout, bah là dernièrement j'ai commandé chez la maison d'édition Onyx, mais elle ferme, voilà, je l'ai commandé parce qu'il y avait des... Vu qu'elle ferme, ils écoulent les stocks, donc du coup j'ai commandé sur cette maison d'édition, enfin si je peux commander sur les maisons d'édition, c'est vrai que j'essaie de commander sur les maisons d'édition Mais après, voilà, après j'essaye de privilégier la librairie de ma vie de la côté Ensuite, en 3, c'est il se passe quoi dans ta pâle ? Et là, combien de temps il reste dedans ? Beaucoup trop longtemps, beaucoup trop longtemps Dernièrement, voilà, ça fait 2-3 ans que je craque énormément, bah depuis que je suis sur les réseaux sociaux en fait J'ai tendance à craquer beaucoup, à acheter beaucoup Du coup, bah j'entasse, 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 j'entasse Et je les lis pas de suite, et je me rends compte que, bah, il y a certains, bah j'ai... Voilà, l'envie est moins forte que quand je l'avais acheté Parce qu'en général, quand je l'achète, c'est que j'ai très très envie de le lire Et puis après, bah vu que je lis autre chose, bah il va dans ma pile Et puis après je prends autre chose, je prends autre chose, je prends autre chose Et il attend 2, 3, 4, 5 ans Et l'envie diminue au fur et à mesure Je veux pas m'en débarrasser parce que je les ai payés neufs Voilà, comme je vous ai dit, j'achète neufs, donc du coup Ayant acheté un livre neuf à 20-25 euros, j'ai pas trop envie de m'en débarrasser sans l'avoir lu Donc c'est assez compliqué Donc j'aimerais vraiment revenir à un monde où j'achète et je lis de suite Ça va être compliqué, mais il faut vraiment que j'arrive à me raisonner et à réduire les achats Bon, je vous dis ça, puis en janvier, il y en a beaucoup Mais c'est parce que j'ai... Mon compagnon m'a offert pour Noël un chèque cadeau à la librairie, 200 euros Donc forcément, il y en a 5 qui vont arriver d'un coup comme ça, par magie Mais ouais, donc j'aimerais vraiment ralentir ça parce que du coup, j'ai l'envie sur le moment quand je l'ai Je finis les lectures que je suis, puis après je vais attaquer, au lieu d'attraquer celui que je viens d'acheter Je vais attaquer un autre parce que j'ai des services presse ou tout petit pointy Et après, il tombe pendant des années dans ma pile Je voulais diminuer ma pile, mais elle a augmenté Je sais pas quand c'est que je vous mets le bilan, mais vous allez rigoler Voilà, ça va être très très drôle Enfin, si on prend du bon côté de la chose Voilà, mais voilà, j'aimerais vraiment revenir à J'achète le livre, je le lis J'en ai marre d'entasser C'est vrai qu'après, il y a comme les deux axis ou les hardbacks Qu'on peut plus avoir après J'ai tendance à me rouler dessus parce que je sais qu'après je ne pourrais plus l'avoir Mais c'est vrai que j'essaye de... Voilà, j'aimerais s'aner Je me laisse un an pour essayer de respirer Et de me dire Tu ne pourras plus l'avoir après, mais est-ce que ça te fait vraiment quelque chose Parce que tu pourras l'avoir en brochet Donc de toute façon, tu pourras lire le texte, le texte à l'intérieur est le même Donc voilà, j'aimerais essayer d'arriver à me raisonner là-dessus Je me laisse un an Parce que je ne me dis pas de suite, voilà, d'entrée, j'arrête Parce que j'en ai déjà en précommande Voilà Mais ouais, je me laisse un an pour réfléchir là-dessus Pour me dire arrête de te jeter sur les livres Arrête de... Voilà Résonne avant, réfléchis avant J'aimerais vraiment revenir à je réfléchis avant de faire un achat Parce que c'est vrai que pendant des années, je me suis privée Voilà, pendant des années, vu que j'avais des enfants, je me suis privée J'achetais tout pour eux, comme je ne travaille pas, on ne roule pas sur l'or Donc je me suis privée Là c'est vrai que j'ai un petit truc qui rend... Qui est une petite rentrée d'argent Qui fait que je me suis dit, bon ben on a peu... Voilà, je peux un peu plus me faire plaisir Mais du coup, voilà, ça a été la porte ouverte à la débandade Donc je me suis fait plaisir, mais je me suis fait un peu trop plaisir Et voilà, financièrement, ça tire des fois un petit peu trop sur la corde Donc il faut vraiment que j'arrive à... Voilà, cette année, c'est arrivé à se raisonner sur les achats Parce que la pale... Comment ça se passe dans la pale ? Ben les livres arrivent et puis ils dorment pendant des années Et voilà, je vais arriver à la retraite, il y en a que je n'aurais toujours pas lu Il y en a que j'ai récupéré de ma maman Ça fait 4 ans qu'elle est décédée Donc ça fait 4 ans qu'ils sont là, ils ne sont toujours pas lu Donc voilà Donc ils peuvent rester très très longtemps dans une pale Et c'est bien dommage Après, pour savoir ce que je vais lire parmi les 400... On est presque à 400 Parmi les 400 livres de ma pale Je réduis, je réduis en fait Je me fais tous les mois, je me fais une petite pile à lire Comme ça, ça me réduit le choix Et je ne suis pas devant ma pale pendant 2 heures A me dire, tiens, je veux lui en lui, non, je veux lui en lui, non, je veux lui en lui Ben voilà J'ai tendance aussi à réduire la pale Parce que sinon, je n'arrivais pas à choisir Je n'arrivais pas à faire de choix Donc c'est pareil Si j'avais une pale plus petite, je n'aurais pas besoin de réduire ma pale Et je n'aurais pas besoin de faire de choix Parce que le choix serait vite fait On y croit, on va y arriver Bon, je ne me dis pas dans un an, je n'ai plus que 10 livres dans ma pale Ça ne va pas être possible Mais c'est vrai que j'aimerais bien, dans 5-6 ans Me dire, bon, ben voilà, j'ai repassé la barre en dessous de 100 Ça va être un peu compliqué Mais il y a espoir En 4, quel est ton rythme de lecture ? Alors, moi, il faut savoir que j'adore enchaîner les livres J'adore aller vite dans les livres Si il y a un livre qui traîne une semaine J'ai tendance après, au bout d'un moment, à me lasser Et à ne pas apprécier ça Après, ça dépend Voilà, comme là, j'ai Gréca C'est le tome 3 C'est le dernier tome Une fois que je l'aurai fini, je vais quitter les personnages Comme je ne suis pas re-lecture Voilà, je ne vais pas les retrouver Je les garde mes livres On ne sait jamais si un jour je ne peux plus m'acheter de livres Je sais que je les aurai Et je pourrai relire les livres C'est-on jamais Mais voilà, je ne suis pas tendance à relire Attendez que j'ai plein de livres que je n'ai pas découvert Je ne relis pas les livres Donc du coup, c'est vrai que Gréca, je l'ai attaqué Et sur le coup, je tournais les pages Je me suis dit Attends, une fois que tu l'as fini Tu l'as fini Tu vas quitter les personnages Donc d'un côté, j'ai envie de foncer dessus Et de vite vite le finir pour savoir comment ça va se goupiller Et d'un autre, j'ai envie de prendre mon temps Histoire de rester un peu plus longtemps avec les personnages Donc je me suis dit J'essaie de lire un chapitre par jour Histoire de le laisser traîner un petit peu dans le temps Mais j'avoue que ça me démange de l'enchaîner très vite Parce que c'est vrai que moi, j'aime prendre un livre Et le lire en 2-3 jours Vite, avant le début, la fin Et je n'aime pas trop laisser traîner Si je laisse traîner, soit c'est que je ne l'aime pas Ou ça, c'est que j'aime trop Comme Gréca, je le fais traîner pour apprécier un peu plus Plus longtemps la lecture Sinon, des fois, quand je n'aime pas Je laisse traîner parce que je vais commencer à lire le livre Je vais lire 10 pages Et puis je vais regarder ailleurs Enfin voilà, je vais m'éparpiller Parce que ça ne m'intéresse pas du tout Et dans ce cas-là, quand ça commence à me faire ça Maintenant, j'ai tendance à me dire Tu lis en diagonale, laisse tomber Parce que sinon, voilà Il va te prendre un mois, un mois et demi à le lire Enfin, ça va te provoquer une peine de lecture Donc laisse tomber Donc en général, je vais le finir en diagonale En diagonale quand c'est comme ça Parce que voilà, l'abandon, j'ai du mal Étant donné que j'achète 9 On revient toujours au même point Donc j'ai tendance à le finir en diagonale Quand c'est comme ça Et même plus qu'en diagonale Quand j'aime pas du tout Je lis plus que les dialogues On va y arriver Voilà, j'ai tendance Quand j'aime pas du tout du tout Je lis plus que les dialogues Donc des fois, ça se comprend Mais je comprends pas tout Mais au final, voilà Je vois à peu près globalement Comment ça va se finir Comment ça se finit Mais ouais J'aime bien enchaîner les lectures Et découvrir plein d'univers Et aller très très vite dans les lectures Après, voilà, j'ai pas de choses Voilà, que ce soit rapide ou pas Ça dépend vraiment dans mon mood aussi Parce que des fois, je suis pas plus dans la lecture que ça C'est vrai que pendant les vacances là J'ai pas mal lu Mais j'avais des moments où voilà J'ai pas mal lu parce qu'on se couchait tard Et que j'ai eu du mal à dormir la nuit Sinon dans la journée, j'avais pas plus envie que ça De prendre le livre Je me suis pas forcée à prendre le livre Pour vite 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 le finir Mais bon, j'ai pas vraiment de truc J'aime enchaîner les livres Mais j'aime aussi prendre mon temps Voilà, faites-vous Faites votre chance à vous-même Alors 5, que devient le livre une fois lu ? Alors, avant je lisais Quand j'aimais pas, je dégageais Maintenant, j'avoue, je garde tout Même quand j'aime pas, je garde Parce que j'ai des enfants J'en ai 5 Et je me dis que potentiellement Si moi ça me plaît pas Potentiellement, eux ça peut leur plaire Parce que voilà Une lecture reste une lecture Et on est tous différents Et chacun apprécie sa lecture différemment C'est d'ailleurs pour ça que Dystopia, Utopia, je me suis dit Je vais les dégager Puis je me suis dit Non, non, peut-être que tes enfants Eux vont apprécier la lecture Donc garde-les Il y a plein de livres comme ça Du coup que j'ai gardés Parce que je me dis Peut-être que eux ça peut leur plaire Et eux au contraire Ils vont avoir un coup de coeur dessus Donc du coup maintenant Je garde vraiment Voilà, quasiment tout Ça m'arrive de temps en temps Voilà, de donner 2 ou 3 livres Quand je me dis Celui-là, non, celui-là Je veux même pas que mes enfants le lisent Je laisse tomber Je le dégage Mais sinon, en général Voilà, je garde tous mes livres Donc j'ai une bibliothèque là Qui commence à se remplir fortement Heureusement, on a la place Enfin entre guillemets Parce que les enfants prennent beaucoup de place Mais j'ai On a la maison Et puis à côté On a un garage Et dessus du garage Il y a 3 pièces 3 pièces Et je peux stocker du coup Des choses dans les 3 pièces Donc le jour où j'ai plus de place Je sais que je peux mettre dans un carton Et stocker à côté Comme ça le jour où il n'y a plus d'enfants Voilà, je les dégage déjà Le jour où il n'y a plus d'enfants J'ai des pièces, j'ai leur chambre Où je pourrais remplir de bibliothèques Enfin, entre guillemets Parce que je ne peux rien mettre contre les murs Vu qu'ils moisissent Mais potentiellement Je pourrais remplir de bibliothèques Voilà Donc je garde tous les livres que je lis Alors 6 C'est une question que Savrine avait rajoutée C'est Veux-tu faire du changement en 2023 ? Je veux continuer à suivre un peu les Read With Me Parce que les Read With Me Ça m'a vraiment aidée à lire plus À prendre du temps pour la lecture Chose que des fois Des fois je prenais mon livre Puis je me disais Non mais il faut que j'aille faire ça Donc je faisais ça Alors que les Read With Me Voilà Pendant qu'elles parlent À la limite je vais faire la vaisselle Ou voilà Je vais faire ce que j'ai à faire Et puis dès qu'il y a le Read With Me Je dis Allez stop Tu te poses 45 minutes Tu lis Et après tu repartiras A faire ce que tu as à faire Donc ça m'a De l'écho Ça m'a vraiment poussé à lire Elle n'est pas d'accord Ça m'a vraiment poussé à lire plus Les Read With Me Donc ça j'aimerais continuer À regarder des Read With Me J'aimerais aussi par contre Chroniquer plus rapidement Alors Parce que c'est vrai que sur Instagram Le problème là Par exemple J'ai encore des chroniques du mois de novembre Que je n'ai toujours pas faites C'est pour ça que dernièrement J'ai presque fait une chronique tous les jours Mais j'ai tellement pris de retard Que même en faisant une chronique tous les jours Je n'arrive pas à rattraper mon retard Donc Voilà J'aimerais Réussir enfin À rattraper mon retard Et pouvoir chroniquer plus Voilà Plus juste après la lecture Histoire d'être à jour Parce que le problème c'est que J'ai même pas une trace écrite Voilà Au moins que je fasse la trace écrite Sur mon carnet Histoire de me rappeler Parce que c'est vrai que j'ai une mémoire de poisson rouge Donc Il y a des lectures de novembre Je pense que ça va être très très compliqué À faire mon avis Ça va être très très compliqué Je me suis dit Peut-être que je ne les fais pas Mais c'est dommage Parce qu'il y en a qui sont bien Donc pourquoi je les passerais à la trace Et pas d'autres Enfin voilà Dans ma tête Donc il faut au moins que Là je me concentre sur les services press Que je chronique les services press Histoire d'être au moins à jour Sur les services press Et après petit à petit Essayer de Voilà De caler Caler des lectures de novembre Que je n'avais pas chroniqué Tout en étant à jour Avec les chroniques Que j'ai fait en janvier Enfin J'aimerais essayer de réussir À être à jour Enfin à mettre les chroniques Sur Instagram Mais C'est compliqué Voilà C'est compliqué Je Au plus ça va Au plus je lis Au plus je lis Au plus je prends du retard Pour les chroniques Enfin C'est un cercle vicieux Et puis Sinon Sinon Ralentir les achats Mais ça Voilà Comme d'habitude Donc voilà Voilà pour le tag Comment je lis N'hésitez pas à reprendre ce tag Si vous ne l'avez pas repris N'hésitez pas à me dire Si vous l'avez déjà fait Que j'aille faire fouiller Il est possible que je l'ai déjà vu Sur votre chaîne Mais je ne m'en rappelle plus Sur ce Je vous laisse Je vous souhaite de bonnes lectures Et à bientôt bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz